Musique Au XVIIIe siècle, certains villages récompensaient tous les ans une jeune fille pieuse, modeste et vertueuse en lui offrant une couronne de rose, d'où son nom de rosière. Napoléon et les rosières Quel rapport entre Napoléon et les rosières ? C'est que pour fêter son couronnement, puis la victoire d'Austerlitz, Napoléon demande à toutes les mairies de doter et de marier les jeunes filles pauvres et vertueuses de leur commune. Et après l'Empire ? Toute la France ou presque a élu des rosières sous le Premier Empire, mais la fête disparaît peu à peu au XIXe siècle. Les élections de rosières se maintiennent cependant dans le Gatiney à Ferrière, à la Brede en Gironde, au Grand Lent en Isère. Dans tous les cas, la suite de l'ex-ancien est importante. A la mode Saint-Héré, dans les Deux-Sèvres par exemple, la fête est financée depuis 1816 par un avocat célibataire qui voulait déshériter ses neveux. Il a créé dans ce but un bureau de charité pour récompenser la vertu des filles de son village natal et perpétuer sa mémoire. La mode Saint-Héré est la dernière commune à pratiquer cette fête dans la forme initiale. Costumes et coiffes traditionnels pour les rosières, messes, dotations et mariages. Si votre ancêtre a été rosière, cela est mentionné dans son acte de mariage. Une aubaine car vous trouverez dans les archives de la mairie les délibérations du conseil municipal sur les candidates et sur le choix définitif, le procès verbal de la fête et le discours du maire. Où chercher ? Attention, ces archives municipales ne sont pas numérisées, donc elles sont à explorer sur place ou aux archives départementales. Dans quels documents ? Regardez les sous-séries 3K, distinction honorifique, ou 2Q, oeuvre charitable, surtout si la rosière était une jeune fille pauvre que la mairie voulait aider. À lire pour en savoir plus, acte, contrat et dispense de mariage. Eh bien, je n'ai plus qu'à déménager à la mode Saint-Héré pour tenter ma chance. Sous-titrage Société Radio-Canada